Salut, je suis Sarah Fina et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans le Grand Beauté, le nid des astuces make-up qui vous facilite la vie. Cette semaine, voyons comment le blush et l'illuminateur donnent du punch à votre maquillage. C'est parti ! J'utilise une palette de blush de la marque Zickel dans laquelle j'ai plusieurs coloris. Donc ça me permet d'avoir un large choix. J'utilise l'orange et le rouge bordeaux à l'aide d'un pinceau à blush. Je vais venir prendre la matière et la déposer sur les pommettes. Donc je commence à déposer à partir des tempes jusqu'à la fin des yeux. On ne va pas plus loin parce que c'est censé, le blush est censé rélever les pommettes. Donc je dépose en faisant des mouvements circulaires et en tapotant en même temps la matière. Je fais de même sur l'autre partie du visage, toujours en faisant des mouvements circulaires et en tapotant. Vous voyez tout de suite le petit punch que ça donne au visage. Ensuite, on va passer au highlight, à l'illuminateur. Je vais prendre le doré de ma palette que je vais venir déposer au-dessus du blush. Comme ceci. Vous voyez tout de suite le glow que ça donne. Il est magnifique. Je fais de même sur les deux côtés du visage, un peu sur le front, le menton, l'arrêt du nez, l'arc de cupidon. Voilà. J'enlève l'excédent de matière. Et voilà. Vous voyez le résultat ? Avec et sans. Et voilà ! Vous avez tout de suite remarqué la différence entre le visage avec blush et illuminateur et le visage sans. Donc dorénavant, c'est blush et illuminateur à go-go. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.